Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventure, on est toujours prêts, qui vous présente la suite notre aventure sur le jeu anniversaire, le master des jeux, continue l'aventure les amis, mais on peut dire qu'on a quelques petits soucis dans ce début d'aventure là maintenant. Bref, la dernière fois, on s'était arrêté là après que Molly ait reçu un sorte de virus qui est en train d'étruire son corps, mais il n'y a pas que ça, mais bon, il semblerait qu'apparemment qu'on va apprendre divers choses après. Oulala, ça fait un moment que je n'ai pas joué au jeu les amis, même si ça fait que 15 jours, mais j'ai tellement de choses à faire, de plus, j'ai de nouvelles idées pour les prochains jeux, pour la rentrée déjà, donc ça bosse déjà assez super vite. D'autre part, je tiens aussi à préciser que ceux qui laissent des pouces, je n'aime pas, seraient priés de me laisser un commentaire. Vous savez les amis, vous pouvez me laisser un commentaire sur quelque chose que vous n'aimez pas dans la vidéo, je peux tout à fait très bien le modifier. Je vous rappelle que le JRPG Maker VXS peut très bien être modifié, même si la partie est en cours, je peux très bien modifier les dialogues, modifier les combats, modifier les personnages, et il n'y a pas de problème. Il suffit juste de me dire ce que je dois faire, parce que si vous ne laissez pas de commentaire, que vous laissez seulement un pouce que je n'aime pas, je ne vais pas comprendre ce que vous me disiez quand même ça, je vais être perdue. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous savez, tout chaîne YouTube doit s'améliorer, c'est le point clé pour avancer. Alors si vous n'aimez pas la vidéo, vous serez priés de me laisser un commentaire. Je ne vais pas vous manger tout ce que je veux, c'est trop. Vous voulez quelque chose pour m'améliorer, rien de plus. Sinon après, ça me décourage en fait. Bien de bonjour, cher Elf, ravi de vous revoir que vous êtes reposé. Comment va Moli, docteur ? Vous avez pu faire quelque chose ? Le doc a fait ce qu'il pouvait, mais sans nous pouvoir désoirer qu'il n'a pas arrêté la progression de ce virus informatique. Rose dit-vous, vrai cher Elf, veuillez m'excuser. Depuis, hier soir, j'ai discuté avec certains des gens artificiaux qui aident moi et durant son voyage par rapport à ce qui est arrivé au chef au placé. J'ai alors téléphoné à Elena sec qui a été présente lors de la fête d'anniversaire de nos mondes. Oh super, elle rompe l'argent. Elle se trouve au temple des statues avec son cousin Anthony, c'est à l'est d'ici. Comprions par l'argent dans ce cas. Très bien, mais restez prudents surtout. Notre mondi tif rendu votre jeune Elf. Et vous en faites pas pour Moli, on va y rassurer jusqu'à votre retour. Merci Rose. Merci, merci. Bien, il est temps d'aller revoir Elena, les amis. Elle n'est pas très loin comme vient de dire le doc. Elle se trouve au temple. C'est dans cette direction qu'est le temple ? Oui, il faut emprunter le pont qui va vers le nord puis ensuite on verra une maison à table. C'est là que l'autant. Il n'y a plus qu'à foncer alors. Oui, mise à jour du journal. Alors, qu'est-ce qu'on nous va faire ? L'aide de Elena. La jeune Elena, princesse des pouvoirs des 12, c'est-à-dire qu'il se trouve au temple des statues avec Anthony, son cousin. Maya et Luc partent de ce pas à sa rencontre. Rejoigne Elena au temple des statues à l'est puis vers le nord. Bon, c'est pas très loin, on va dire, mais bref. Ce qui est la particularité, c'est que j'ai modifié les pas dans ce monde, afin qu'on puisse avoir plus de combat pour augmenter le niveau. C'est juste ça que j'ai simplement modifié. Bon, je sens qu'on va essayer si Elena peut bien nous aider et que je vous rappelle quand on a joué les 12 Zosia, elle était la printe 16 des pouvoirs des Zosiaques, mais elle utilisait son sacré griffus lorsqu'elle nous a aidé à vaincre quelque chose. Bref, si vous avez pas vu le jeu, vous pouvez vous reporter sur la vidéo précédente où est-ce que j'ai la petite fiche, n'hésitez pas. Si vous arrivez pas à trouver accès à la péliste, je vous mettrai une petite fiche en haut à droite, comme ça ce sera plus simple, vous pourrez accéder plus facilement à l'épisode précédent. Ou soit vous vous reportez en fin de vidéo, vous pourrez aussi la trouver la péliste. Bref, y'a plusieurs moyens de le faire après tout. Allez, on continue. Oh là là, je m'en souviens que c'était galère de trouver le temple à l'époque. Quand je regardais toutes les vidéos qu'on avait faites sur tous les jeux que j'ai reporté sur ça. Oh mon dieu. Ça m'a fait des souvenirs les amis. Après, j'étais étonné des choses que j'avais dites et tout ça. Mais voilà. Mais comme on dit, on s'améliore. Ah, je me suis trompé de personne en utilisant le lait. Bon, c'est pas grave. Allez. Une petite fichette trisante. Voilà. Dans le mille. On y est presque pour attendre le niveau suivant. Allez, on continue, on continue. Nous ne sommes plus très loin. Et on continue à combattre le cheveuil. J'ajouterai d'autres... Il y aura de nouveaux monstres par la suite. Mais pour le moment, je suis en train de chercher parce que j'en ai... J'en ai commencé à m'enlasser de mettre tout le temps les mêmes monstres. Mais c'est pas facile de trouver sur internet des caractéristiques de monstres. Certes, j'ai beau chercher, mais parfois, ça fait souvent écran blanc lorsque je fais des tests. Alors du coup, il faut que je me reporte à certains logiciels. Et parfois, on ne trouve pas ce qu'on veut. Parfois, j'y arrive à trouver des monstres intéressants et parfois, non. Ça dépend. Mais après, il faut que ça ait un sens avec le jeu. Si ça n'a pas sens avec le jeu, c'est sûr que je ne le prendrai pas. C'est plutôt logique. Après, on peut prendre certains monstres qu'on a déjà fait dans le jeu. Mais après, comme je l'ai remarqué, parfois certains gens s'enlacent. Le nombre de vues aussi a fortement diminué sur certaines vidéos. Bon, c'est normal parce que, je vous rappelle, on est obligé de passer par des passages ennuyants. Certes, c'est peut-être ennuyeux, mais on n'a pas vraiment le choix. Et puis, je vous rappelle que je ne peux faire que 15 minutes de vidéos à chaque fois. À part ce, non, si je suis en retard dans les événements. Si je suis vraiment en retard dans les événements, je suis vraiment obligé d'accélérer. Bon, après, non. En ce qui concerne pour les vacances, je ne pense pas que je vais faire une modification du planier. À part seulement si je vais prendre des congés. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas sûr si je vais partir en vacances. L'année dernière, je suis partie parce que j'avais besoin un peu de repos parce que j'étais stressée. Donc, voilà. Peut-être la dernière semaine fin août, je partirais en vacances. Mais ça, je ne suis pas sûre. Bah oui, parce que je ne peux pas faire toutes les vacances. Sinon, après, mon cerveau ne va pas être opposé. Bref, nous y sommes, mes amis. Cette petite conversation, ça permet de faire passer le temps. Oh là là, qu'est-ce que ça fait de souvenir, tout ça ? Donc, je vous rappelle, je n'ai rien modifié sur les trucs. J'ai juste modifié certains trucs dans certaines maps pour éviter que ça fasse trop roussant la dernière fois. Bref, comme par ici. Avant, il n'y avait pas tous ces statuts. Je vous montre à peu près les modifications que j'ai faites. Et voilà, Elena et Anthony. Alors, je n'ai pas remis sa dernière version. J'ai mis la toute première version des Tous Zodiac. Voilà, à présent, Mère va pouvoir vous redonner vos pouvoirs du Zodiac qui a ses statuts. Comme ça, les bienvenirs ne pourront pas vous surprendre dans cet endroit sacré. Et tu vas pouvoir nous accompagner dans nos voyages, Elena. Je trouve ça formidable. Dire qu'il y a peu de temps, tu as sacrifié ta vie quand ce maudit roi rouge a fait souffrir aux enfants et aux adultes de notre monde. Mais c'est toi qui a tout fait une demande de résurrection en masse. Master, tu t'en souviens ? Il rougit. Elena ! Wow, que... Elfe Maya ! Elfe Luc ! C'est alors ? Mais comment vous êtes venus ici ? Mon guise-toi, Elena. Mais on n'a pas... On a tant de tout raconté. Molly est en danger. Tu dois venir avec nous. Il a la voir et la soigner avec tes pouvoirs. Wow, wow ! Minute les aves ! Ça veut dire quoi, ça ? Depuis qu'on force ma couche, c'est l'avenir de force avec vous. Comme on vient de te dire, on n'a pas tant d'expliquer. Maya, tu rends tout le monde confus avec ça. Calme-toi. Désolée. Puis je m'incrustais dans cette conversation pour m'expliquer dans lequel la situation actuelle. Tiens, mon ami, le programmateur en personne est là lui aussi. Tiens, elle le connaît ? Bien sûr, princesse Elena. Je suis venue de la part du master qui m'a prénu d'un danger grave, comme vient de le dire Maya. Alors, si je comprends bien, cette menace, par les master, a réussi à rentrer dans notre monde. Je vois qu'on vous a déjà mis au courant. Je n'étais pas seule au courant de ce danger. Monsieur Elena, monsieur Eric et les sans-fondalineux, on est aussi sur le danger. Oh, alors quelques-uns sont déjà au courant en avance. Ah, ça explique pourquoi le master nous a demandé d'après par la suite de fuir. Mais du coup, la réunion que Alain est allée voir, ça veut dire qu'il avait Eric et les enfants de la lune. Lune avec lui, ça veut dire que le master allait prévenir également les autres. Oh, intéressant. Donc, j'étais au courant qu'en dernier moment, comme d'habitude. Oui. Euh. Bon, peu importe, c'est quoi le souci avec Molly ? Ah oui, eh bien voilà. Oh non, Molly ainsi que son propre programme de création est infecté par un virus ? Oui, et grâce au programmateur, on n'est pas cessé de notre monde au tien. On a déposé Molly chez un médecin, et après on est venu te rejoindre. Ah, je comprends maintenant. Hélas, nous allons avoir un problème, mes amis. Que veux-tu dire par là, Elena ? Oh, je savais, je savais que ça allait être trop facile. C'est quoi le problème encore ? Anthony, mon cousin, va tout vous expliquer. En fait, même si ma cousine est la princesse des poux, voire des Zodiacs, il faut trouver l'élu de la balance. Sans lui, impossible de son émoli. Et le pire dans tout ça, c'est que l'élu de la balance n'a pas donné signe de vie depuis mon retour. Ah bon ? Il aurait disparu ? S'il a disparu depuis ton retour, c'est sûrement un coup du père du master, non ? Tu crois ? Bah, ce serait logique, c'est sûr. Ouais. Hum, encore mieux, encore Monsieur J qui est toujours derrière cette histoire, ça commence à être embêtant. Tout le monde, écoutez-moi attentivement. Un problème, programmateur ? C'est plus qu'un problème, un ennemi redoutable s'approche de vous. Un ennemi ? Est-ce le père du master qui l'a envoyé ? Je ne sais pas, mais après tout, on n'est pas sûr de rien. Dans ce cas, la froute, c'est sûrement impossible. Alors prépare-nous. Ok. Je suis tout cœur à bug, vous, bonne chance. Bon, qu'est-ce qu'on nous a envoyé cette fois-ci ? C'est quoi comme ennemi ? Hein ? Quoi ? Il est encore vivant ? Le roi rouge ! Mais c'est impossible ! Comment le roi rouge a pu revenir ? Mais oui, c'est impossible ! C'est pas le vrai, Anthony. Sa puissance est moins puissante. Je la sens ici. Mais il ne faut pas s'estimer. C'est pas le vrai ? Donc c'est un programme, alors ? En effet, et vu qu'on a apporté le master dans le monde de la nuit, j'en comprends qu'il s'est bien fait de faire le master qui nous a emmené c'est un pack, un prototype roi rouge pour nous empêcher seulement de s'obtenir et partir à la recherche de l'île de la balance. Alors l'île de la balance est aussi en danger. Probablement. Anthony, je sais, je dois le retrouver. Exact, nous on s'occupe du prototype et après on vous rejoindra. Entendu, je vais vers la forêt aussi. Tu dois rejoindre moi vite après votre combat. Ouais, compte sur nous, Anthony. Et ben c'est parti. Bon, on va affronter un roi rouge, mais apparemment c'est pas le vrai. Il s'agit simplement d'un prototype. Ah ! On est pas au bout de nos peines les amis. Allez, c'est parti. Bon, il est facile à battre, c'est un mini boss. Parce que les autres boss que j'ai faits, ils sont un petit peu plus durs. Disons que c'est un petit avant-goût de ce qui nous attend. Oh purée, il m'a mis déjà KO avec les nœuvres 2. Eh dis donc, Karate, il va pas de m'en mordre toi. Il a lancé miroir de défense. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais le paralyser. Je vais faire méditation pour retrouver un peu de point de vie. Il relance miroir de défense. Voilà. Bon, du coup, méditation n'a rien servi. Bon, c'est pas grave. Allez, on va utiliser pas les yettes. Même si il ne peut plus rien me faire. Je vais augmenter mon attaque, parce que là je suis un peu mal barré. Ça n'a pas d'effet sur lui. Alors, hop. Ensuite, on va lancer éclair. Allez, hop. Il y a une défense robuste maintenant avec miroir de défense, c'est compliqué. J'ai modifié la capacité du miroir de défense maintenant, ça augmente la défense en fait. Alors que contrairement dans l'autre jeu des héros du passé, ça n'est pas la même chose. Allez, on réaugmente à nouveau. J'augmente à nouveau l'attaque. Voilà. Maintenant on est à fond. Normalement ça devrait marcher. Allez. Dans le mille. Ouais. De niveau 4 au niveau 6, brise arme. 4 au niveau 6, brise arme aussi. Et 5, 6. Yeah. On s'en est enfin débarrassé. Il est trop tôt pour se réjouer, Maya. Nous devons vite rejoindre Tony vers la forêt qui nous a indiqué. Et trouver les lieux de la balance. Exact. Allez, direction la forêt. Ouais. Direction la forêt. Au même moment ailleurs. Tiens, tiens, tiens. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Bon bah les amis, on verra ça la suite après. Héhéhé, si je le révèle tout de suite, ce serait pas drôle. Bref, je vais se garder. Donc à gauche, on trouvera la piste. Alors on vous retrouvera plus là-dessus. Bon bah, ce sera dans le début des vacances. C'est-à-dire dans 15 jours. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Ciao, bye-bye. Et portez-vous bien. C'est-à-dire dans 15 jours.